Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. 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 Les questions de savoir. Quelles seraient durées ? Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 le co-prosecuteur pour poser cette question. C'est un des problèmes que nous avons tenté de débattre au cours de notre réunion de juin 2009. Cependant, étant donné le fait que nous n'avons pas eu, excusez-moi le temps, nous n'avons pas traité cette question qui en compte de la procédure et du nombre important de précision et du point soulevé par les co-prosecuteurs. La Chambre doit arriver à trouver la meilleure solution. Par conséquent, de la complexité de la procédure, c'est très difficile de régler les règles pour les procédés, et la Chambre doit arriver à un réglement. À l'heure de la fin de la parole, nous aurons une réunion interne pour discuter, et nous aurons informé les parties et les publics de la méthode de procédure pour les deux fêtes, c'est-à-dire les fêtes concernées à la S21 et à la S24. Et la seconde, c'est-à-dire, si la Chambre procédure avec les fêtes concernées sans l'amendement, c'est-à-dire la question des traités de faits prédéterminées sans qu'il y ait de modification comment affecter les temps d'intervention des uns et des autres. Le point de vue de la Chambre est que la procédure va se poursuivre jusqu'à ce que chaque analyse de débat sur chaque fait se termine. à la fin de l'examen de chaque fait, les parties pourront poser des questions pour intervenir. L'objectif de la séance de cette matinée a été écouté le témoignage de l'accusé. La Chambre tiendra à informer l'ensemble des parties de sa décision. M. Alain Werner, j'ai remarqué que vous souhaiteriez intervenir. M. Alain Werner, j'ai remarqué que vous souhaiteriez intervenir. M. Alain Werner, j'ai remarqué que vous souhaiteriez intervenir. M. Alain Werner, j'ai remarqué que vous souhaiteriez intervenir. M. Alain Werner, j'ai remarqué que vous touchez au travail de la Chambre et parfaitement. M. Alain Werner, j'ai remarqué que vous souhaiteriez intervenir. Je vous remercie. 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 par Pierre-Olivier Sûr, peut prendre les dispositions nécessaires pour que l'assistant de Maître Sûr prenne place dans la Galerie du Pénérique, et prenne des notes à l'intention de mettre sur, comme vous le savez. Nous poursuivons maintenant les questions à l'accusé. Je veux savoir si les avocats des partis civils ont des questions posées. Monsieur le Président, il s'est dans la Galerie du Pénérique, et de demain, il s'est dans la Galerie du Pénérique. La personne dont vous parlez est dans la Galerie du Pénérique aujourd'hui, et sera dans l'examen. Le Président, je vous donne la parole au juge Lavène pour qu'il continue ses questions à l'accusé concernant les faits actuellement à l'examen. Alors on va revenir à la question des arrestations. Il a beaucoup été question lorsqu'on a évoqué la politique du PCK d'un grand principe qui était le principe du secret. Je crois que vous avez déjà expliqué que les arrestations étaient toujours décidées à l'avance, il n'y a jamais quelque chose d'improvisé. J'aimerais savoir quelles dispositions particulières étaient prises pour garantir le secret des arrestations. Et en particulier, est-ce qu'on mentait, est-ce qu'on donnait des indications erronées aux personnes qui étaient susceptibles d'être arrêtées ? Ce qu'il a rêvé qu'on leur tente, ce qu'on pourrait considérer être comme des pièges, par exemple. So to speak, were they called in a misleading way, not giving them any indication that they were in fact being arrested ? Thank you. Monsieur le Président, Your Honor, I cannot fully understand your question. However, I will try to explain to Your Honor that the main principle is not to break the secrecy. And as for the individuals to be arrested, they were not aware that they would be arrested. And as for the decisions, all the decisions were made by the upper echelon. The lower level, once the decision was made from the upper level, would help to implement the decision strictly. That is not to break the secrecy, not to let them protest, and not to let them escape. I would like to further clarify that anyone who had no authority to smash and make a decision to arrest would be in trouble. Therefore, when Nat made a decision to arrest the people without seeking approval from the upper echelon, he had to conceal that activity. And also as a historical document, this document was shown that he was noticed by the upper echelon. And I would like to conclude my response to you now. So if my response is not clear, you can put more questions. Mr. Clare, you can ask me questions complémentaires. Judge Lavergne, a considerable number of persons were arrested. There were some people who were arrested in an individual capacity, high up people or people with high duties. who were arrested. And you have told yourself that some of these arrests to place at your residence. and there were also cases when many people were arrested at the same time. I'm referring to people being arrested within regiments, army divisions, where large groups of people were arrested at the same time. So could you possibly give us some examples and clarify for us whether specific arrangements were made to make sure that information concerning these arrests, to make sure that such information would not be circulated amongst, say, family members or army ranks. Thank you. The accused, I think your question targets the general detention. For the general detention, it had to be done within the framework of authority. Within the center army, the general staff would make the decision. After a decision was made, then the lower level would try their best not to break the secrecy. For example, the decision to receive people from the 170 and 290 divisions. When they were transported out, then their respective units had to organize among themselves. They had to reorganize themselves. So then the most important thing is they kept silent. And it was important that they kept silent. So they see the secrecy they maintain within their respective units. So they see the secrecy they maintain within their respective units. And as for S21, to keep our security meant not to allow the guards or the interrogators to communicate with other units. So any communication within units, especially from S21 to other units, was prohibited. Anybody who went outside to communicate with the outsider, was suspicious. Yes. So this is my clarification on this matter. That's the same. So these are the instructions that I can give you. Just one minute. Is there a false pretext to convince people to stop them? Is there a false pretext to tell them that they would put across people to arrest themselves, that you would have to go to a training session or to meet such a person. Is there a false pretext to convince people to stop them? Misleading. Would this have been a common practice? Would this have been a common practice? Misleading. Would this have been a common practice? The term misleading pretext. I think it is true. It is called a strategy or a tactic. And they had used these tactics all the way from the very beginning. In the case of Chin Sam Auk alias Peng, he walked to S21 to be arrested. According to the order from Nunchi. He asked that Peng bring with him the confession to seek a clarification with me. And then I knew that whenever Peng came, then he would be arrested immediately. When Khoi Thun came, he was escorted by Peng. But at that time, I did not know what kind of slogan was used when Khoi Thun arrived as 21 people arrested him immediately. In general, they used a kind of pretext that people would be sent to be educated. Sometimes they would be told that they would be going to start to work. So in conclusion, how normally before people were arrested, such a misleading pretext was used. So in general, people were arrested and taken by surprise. And once they were arrested, were they told why they were arrested? The accused, Your Honour, people were not told. The interrogators who interrogated the prisoners were never told to tell the prisoners about this. Some people who studied these cases would have knowledge of them. Even if you did these things, it was something. It was something. Is it that, in general, the transfer of prisoners from the place of arrest to the S21, would such transports take place at the times of day when there were fewer people around? Toujours afin d'essayer de garder le secret. Toujours afin d'essayer de garder le secret. Je ne peux pas vous répondre à une seule phrase. Je voudrais aussi remercier que Phnom Penh, à ce moment-là, Phnom Penh était très calme. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans les rues de Phnom Penh. Alors, on va passer à un autre sujet concernant les conditions de détention. Vous nous avez dit qu'une fois que les détenus étaient arrivés à S21, on leur demandait d'ôter leurs vêtements. En tout cas pour les hommes, ils restaient uniquement en caleçons. Qu'est-ce que l'on faisait de tous ces vêtements ? Qu'est-ce qui s'est fait avec toutes ces vêtements ? D'où allait ces vêtements aller ? Je ne sais pas très bien. Mais cette pile de vêtements restait sur place. Je ne sais pas ce qu'on en faisait. Parce que normalement, personne ne les utilisait. Je me rappelle aussi un incident, je l'ai oublié, mais qui me revient en mémoire. Si ils portaient des vêtements noirs, s'ils portaient des vêtements noirs, l'uniforme de la Révolution, l'uniforme de la Révolution, l'uniforme de la Révolution, on les faisait se déshabiller, mais ces vêtements étaient réutilisés, par exemple, des chemises ou des pantalons. Je ne sais pas combien de gens sont arrivés vêtus de cette manière. Je me souviens d'un certain Niam Seng. Je me souviens d'un certain Niam Seng. Quand il a été fait pour changer ses vêtements, il n'a pas voulu les retirer. Il a dit qu'il voulait des vêtements noirs à la place. Il a dit qu'il voulait des vêtements noirs à la place. Je ne sais pas grand-chose sur cette question des vêtements et de ce que les vêtements devenaient. S'agissant de la nourriture, vous avez indiqué, vous avez reconnu tout à l'heure, si je ne suis pas trompé, que la nourriture était insuffisante. C'est bien l'expression que vous avez employée. Vous avez dit aussi que, à l'extérieur, d'une façon générale dans le pays, il était difficile de se nourrir. Alors, j'aimerais savoir si, selon vous, le fait que les prisonniers n'avaient pas assez à manger était dû à une pratique ou une politique délibérée. Est-ce que c'était quelque chose d'intentionnel ? Ou est-ce que c'était dû à un simple problème d'organisation ? J'ai dit que de façon générale, il n'y a pas assez à manger, partout dans le pays. C'était pire encore pour les détenus. C'était pire encore pour les détenus. Donc, c'était une politique générale de la part du PCK. Mais récemment, je suis tombé sur un document, qui parle. C'était pire. C'était pire. C'était pire. 23 boîtes de riz pour nourrir 10 soldats pour une journée. Je ne me souviens pas de combien de boîtes de riz ont donné aux prisonniers. Est-ce que vous aviez conscience d'appliquer une politique qui, justement, tendait à ne pas donner suffisamment de nourriture aux prisonniers ? Est-ce que vous, personnellement, avez-vous conscience de la mise en œuvre d'une telle politique ? Est-ce que vous êtes conscient de la mise en œuvre d'une telle politique ? Est-ce que vous êtes conscient d'une telle politique ? Est-ce que vous savez gez anyway ? Est-ce que vous le savez, aujourd'hui ? Est-ce que les détenus de la tient ? Est-ce que vous le savez. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes conscient. Ad-ce que je suis conscient que vous fait déjà lui ? Est-ce que vous-même, à quelconque moment, vous avez personnellement souffert de la femme ? Je n'ai mangé qu'un petit bol de riz par repas. Et j'ai été autorisé à avoir deux plats. C'était très exceptionnel. J'étais le seul à pouvoir prendre deux plats par repas. Il n'y avait pas beaucoup à manger. À ce moment-là, je pesais 49 kg. Est-ce que cette politique avait aussi un avantage qui était d'affaiblir la population détenue ? Est-ce qu'une population mal nourrie est une population qui est plus facile à contrôler ? Est-ce qu'une population peut être plus facile à contrôler ? Est-ce que c'est vrai ? Je pense que la conséquence des rations alimentaires insuffisantes would lead to the weaker or mal-nourished detainees and, of course, they became very weak. très faibles, même. Donc, il serait plus facile à contrôler les détenus, partiellement. Mais les gens qui étaient fatigués et qui n'avaient pas assez de nourriture et qui n'avaient pas de nourriture, ce serait juste une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est vrai. C'est pourquoi il y a eu une réculation par Comrade Hoare concernant les détenus. de règles plutôt plurielles concernant les détenus. Alors, à propos de ces règles, est-ce que les détenus avaient le droit de parler quand ils étaient enchaînés ? quand ils étaient enchaînés ? Les détenus n'avaient pas le droit de se parler les uns aux autres. Parfois, parfois, les détenus qui étaient bonheurs ont permis de communiquer les uns aux autres. Est-ce que les détenus avaient le droit de bouger, de se lever ? Ou est-ce qu'ils devaient rester totalement immobiles ? Were they supposed to remain completely motionless ? The detainees who were shackled had to remain lying on their back. devaient rester allongés sur le dos. S'ils voulaient s'asseoir, ils devaient en demander la permission. Whether they would be allowed to sit up or not, then they would be told, and it was a practice. Leur était donné ou non ? Vous avez dit tout à l'heure que les détenus à S21 étaient traités comme des animaux. Je crois que c'est l'expression que vous avez employée. Je crois que vous avez utilisé cette phrase, les animaux. Est-ce que vous aviez conscience que de telles conditions étaient susceptibles d'entraîner une grande détresse morale ? Et est-ce que vous aviez pris des dispositions particulières pour gérer, pour tenter de trouver un moyen de gérer cette détresse morale ? Est-ce que vous avez trouvé une manière de gérer cette détresse morale ? Le député, Mme Lange, Le député, Mme Lange, La raison pour laquelle les détenus étaient considérés comme des animaux, nous pouvons voir cela dans tous les aspects. notamment les termes qui étaient employés pour s'adresser aux détenus. Les jeunes s'adressaient aux personnes plus âgées en utilisant la particule A qui se traduit par le méprisable. So, by and large, whenever I recall this situation, I am shameful. Je me souviens de cette situation. J'ai honte. Personnellement, je cherchais à éviter tout contact avec les prisonniers le plus possible. et j'y parvenais. Mais il n'y avait pas de plan pour éliminer cette détresse morale ? Non. Parce que si j'ai essayé de le faire, je me souviens de la situation ou je me souviens de la situation ou je me souviens de la situation entre les ennemis et les amis. otherwise I would be perceived as regarding the enemies as friends. comme ayant un œil favorable pour les ennemis. If I regarded the enemies as friends, then I would fail to maintain my stance, the class stance. So I had no class stance. I would be viewed. So I was a member of the party or was I not? Then by way of challenging me with such terms, I had no choice but to avoid being close to those people, because when I saw them or met them, I would be very emotional and I could never saw any problem. So why should I meet them anyway? In conclusion, I could tell that I had not prepared any plans or make any arrangement to change the situation. At least, of course, the class line. Judge Laverne, not only did you take no measures to change the situation, but did you take any measures to avoid that this distress would lead to dramatic consequences and in particular that detainees could commit suicide as a result of this? L'accusé. The accused, I have thought about that, but in order... in order to respond to some important detainees and to prevent their attempts to suicide I used the measure of implementing the force. J'ai pris des mesures, à savoir agir par la force. I relied on the force as the major factor. J'ai compté sur la force en tant que facteur essentiel. For example, the detention and the interrogation of Coytoun. Pour la détention et l'interrogatoire de Coytoun. In the room where Coytoun was held, there were two special guards from the special unit qui étaient postés dans cette salle de manière permanente. And I also put a telephone line. So if there was any reaction, they should ring me immediately. Si le prisonnier réagissait ou faisait quoi que ce soit, les gardes étaient enjoints de me contacter immédiatement. And when he stopped reacting for one hour, two hours, then I would go and meet him. devenu plus calme pendant une heure ou deux, bien que j'allais sur place le retrouver. Par conséquent, la mesure visant chercher Coytoun de tenter de se suicider et visant à recueillir ses aveux, I'd use all types of means. J'ai utilisé toutes sortes de moyens. I let him sleep comfortably and his food was as good as mine. La nourriture qu'il recevait était aussi bonne que ce que je recevais. to meet him, I talked to him alone and I even called him brother and to ensure, to assure him that I would be the person who sent the report to the upper echelon. But actually, importantly, I relied on the two close protection guards. That was the only measure within the assistance of S21 that I implemented. Therefore, yes, at S21 there were people who committed suicide because we could not manage them all. because we did not manage to manage all the people. Judge Laverne, you said earlier on that at times, entire families would be detained at S21. The father, the wife on the other side, la soeur ou la fille pouvaient également être incarcérées à S21. Est-ce qu'il est arrivé que des informations puissent être échangées ou que des contacts soient organisés entre eux, des membres d'une même famille ? That contact would be established between members of the same family. In such a case, we were extra careful that is, including myself and the guards. We were very careful on this matter not to allow them to contact one another. especially the contact between a wife and a husband. entre les femmes et leurs maris. Judge Laverne, would you agree to say that, generally speaking, there was a permanent climate of fear and absolute terror that was imposed upon all of the detainees. The accused, absolutely. Frankly speaking, yes. Très franchement, oui. Vous avez dit que vous avez visité assez peu souvent le centre de détention. Est-ce que vous arrivez d'entendre des gens crier ? Did you hear sometimes people screaming ? Le centre de détention est commun, le complexe. Je ne m'y suis pas rendu, c'est-à-dire comme le lycée Ponyayat. Je ne suis pas entré pas du tout dans l'enceinte du lycée de Ponyayat. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas entré dans le centre de détention, mais dans l'ensemble du complexe Ponyayat. Je me suis rendu à l'atelier où les sculptures étaient faites. Pour ce qui est de la présence spéciale lorsque j'ai interrogé Koytoun, je m'y suis rendu fréquemment. Je me suis rendu dans le bureau du camarade Pony pour rencontrer le camarade Koytoun comme je vous l'ai dit ce matin. et j'ai rencontré brièvement le détenu britannique. Et pour le vietnamien interrogation où je me suis rendu fréquemment. Je me suis rendu pour donner des instructions concernant la manière dont les interrogatoires devaient être menées. recueillir les aveux aux fins de diffusion radiophonique. Je me répète pour conclure, je ne suis rendu que dans certains lieux bien déterminés, la prison spéciale. pour répondre à votre question quant au cri des détenus, eh bien non, je n'ai pas entendu les cris des détenus. Je me suis rendu sur place lorsque c'était calme. C'est ma réponse, Monsieur le juge. est-ce qu'il a pu vous arriver quelquefois d'être incommodé par des odeurs dues aux conditions d'hygiène terribles dans lesquelles les détenus plus également à la chaleur. Est-ce que vous avez été incommodé par cela ? Were-vous sometimes disturbed by this ? Oui, la puyanteur, elle existait. Je ne suis pas sûr si la puyanteur affectait la santé et la santé mais bien sûr il y avait un bruit de la chaleur en général mais bien évidemment la puyanteur existait. Mais parce que je n'ai pas touché cette région donc la chaleur n'était pas très bon. à l'intérieur de ces lieux et bien la puyanteur ne m'a pas trop incommodé. ce n'est pas parce qu'il y avait la puyanteur. qui devait être là-bas constamment la puyanteur. la puyanteur. la puyanteur. la puyanteur. Et je ne voulais pas que ces personnes voient mon visage à la vue de telles conditions. Voilà ma réponse, Monsieur le juge. vous aviez peur de voir le spectacle des souffrances de ceux qui étaient placés sous votre autorité. qui ont été placés sous votre autorité. Le accusé. la puyanteur. C'est correct. C'est correct. C'est exact. C'est les personnes qui étaient là-bas qui étaient mal traité et étaient les personnes que je connaissais avant. C'est-à-dire que j'aurais été choqué si je veux télévoire. Et comment vous qualifiez votre attitude ? Et comment vous qualifiez votre attitude ? Les accusés. Je ne sais pas comment j'écris cela. Mais je peux vous dire que... Je ferme mes yeux, mes oreilles. bougez mes oreilles. Je ne voulais pas voir la situation telle qu'elle était dans la réalité. Car la réalité ne m'accommodait pas mes sentiments par conséquent. Je ne m'autorisais pas à voir ou à entendre quoi que ce soit. est-ce qu'on peut appeler ça de la lâcheté ? Can we term this as cowardice ? de la lâcheté ? de la lâcheté ? mais je pense que ça est-ce qu'il y a pas de la lâcheté ? mais je pense que ça de la lâcheté ? vous pouvez même dire que j'ai même trahi mes amis, les adverses beyond their cowardice. vous pouvez même dire que j'ai même trahi mes amis, on est au-delà de la lâcheté. Donc, d'une façon générale, est-ce que vous reconnaissez que les prisonniers de S21 ont souffert d'atteintes graves à leur intégrité physique et mentale en raison des actes inhumains qui leur ont été infligés ? Actes inhumains qui comprenaient la privation intentionnelle de nourriture, la privation d'installation sanitaire, la privation de soins médicaux appropriés, la privation de sanitary insolations ? Est-ce que vous reconnaissez que pendant leur détention les prisonniers étaient soumis à des violences et à des restrictions sévères ? Est-ce que vous reconnaissez que les conditions harassantes qui leur étaient imposées tant individuellement que collectivement, whether individually ou on a collective basis, de les démoraliser, de les dégrader, de les déhumaniser et de les déhumaniser de manière à ce qu'ils soient maintenus dans un état de peur permanente ? Je vous reconnais tous les crimes que vous venez d'énoncer sans rejeter de rien à tout. Je n'ai plus d'autres questions. 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 Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada La première question, elle est facile alors. Were the detainees deprived of their food for the reason that they failed to respect the regulations during the time when they were detained? I mean, they were deprived of their food like without food for one full meal or because they broke the regulations set by Comrade Hoare. Was there any case like that at S21? The accused. Mr. President, though I have never seen it with my own eyes, I believe that such thing existed. And I don't want to point my finger to Hoare entirely. Thank you, Mr. President. The food ratio, as already asked by Judge Cartwright and Judge Lavigne, that it was not adequate. On dit qu'il n'était pas suffisant. That's why the detainees were stowed to death. A significant number of detainees died of starvation. Sous-titrage Société Radio-Canada The President, thank you. Were there any medical services provided at S21 or were there any specific medical treatments to be offered to any particular detainee? regarding the medical services, they existed, but only they were for the purpose to keep people alive long enough to be interrogated. And later on, even the medics themselves were arrested gradually, and then the medical services became loose, and the cadres of S21 relied heavily on the detainees who were doctors. First, we used Brother Rock Coot, but later on he was smashed, then we relied on the nephew of Noontia, named Laj, or alias Thorn, and another person named Haat Padate, who were doctors. So there were Haat Padate and Laj, who could prescribe some medicines, and when I was sick, I could also seek such medical services from them, and there was no other alternative medical services. And for the prisoners, as I already mentioned, as I already mentioned, they were subjected to be treated to live long enough to be interrogated, so the medical services were not adequately provided. Mr. President, thank you. It's time to take the adjournment. So the trial chamber is now – the session is now adjourned, and the session is resumed tomorrow at 9 a.m. The parties – the proceedings are also advised to come back to the morning session at 9 a.m. The security guards please take the accused back to the detention facility and return him by 9 a.m. The court is adjourned. 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 – Sous-titrage FR 2021